Lucie Loiron, bonjour, présidente de LBL Group. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue, là on est dans le travel retail. Oui. On est dans les aéroports, les commerces, les comptoirs, les corners de luxe. Vous travaillez avec des marques de prestigieuses. En fait, tout le monde vous connaît finalement, mais votre nom n'apparaît nulle part auprès du grand public. Oui, on est bien sûr très connue dans notre univers et auprès des grandes maisons de luxe qu'on accompagne depuis plus de 30 ans. J'ai fondé cette société il y a trois décennies. Nous sommes spécialisés dans l'univers de la parfumerie, de la beauté et de la mode. Nous travaillons également dans les grands magasins et nous sommes au service des grandes maisons de luxe pour organiser leurs actions et leurs événements commerciaux. Donc c'est vous que l'on retrouve dans les zones des aéroports, aussi dans les grands magasins parisiens. Un nom, LBL Travel Retail. Aujourd'hui, vous travaillez avec Guerlain, Hermès, Chloé, Dior, Chanel, Burberry. Et vous recrutez 200 personnes. Oui. 200 postes ouvertes. C'est presque double de ce que vous avez actuellement. Oui, tout à fait. D'abord parce qu'il faut se préparer aux grands enjeux de 2023-2024 parce que la France va accueillir des grands événements et qu'il va falloir qu'on soit prêts à accueillir. Aujourd'hui, on est au contact de plus de 100 millions de passagers et de clients dans les grands magasins. Et on a besoin de force de vente. Et puis aussi parce que la période Covid a aussi montré ses limites du contact digital. Et je crois qu'on a envie de retrouver dans les boutiques des conseillers, des personnes physiques qui conseillent, qui aident, qui accompagnent les clients. En particulier, c'est vrai, dans le domaine sur lequel vous travaillez, vous parlez de conseiller de vente. C'est un certain standing qu'il faut. C'est ce contact avec la clientèle, j'imagine, que vous recrutez, que vous formez, peut-être que vous accompagnez ? Complètement. Alors déjà, sur la connaissance des langues, on souhaite langue, bien sûr, mais ce n'est pas éliminatoire. On a 35 nationalités dans la société et donc toute autre langue est la bienvenue. Sur l'expérience, c'est pareil. On a besoin de gens d'expérience. Mais vous avez raison, il y a aussi la volonté de vouloir travailler dans ce métier. De conseiller de vente, c'est très valorisant d'accompagner, de conseiller un client. Donc c'est vraiment un métier qui, aujourd'hui, on voit rentrer des jeunes recrues chez nous qui ont envie d'exercer ce métier. Mais, bien évidemment, on pense aussi, on est très vigilant à leur comportement lorsqu'on les recrute, parce que demain, ils sont les ambassadeurs de ces marques de luxe. Et je dirais qu'on est autant attachés au savoir-faire qu'au savoir-être, parce que demain, il va falloir qu'ils portent l'image de nos clients. Des codes, des coutumes que l'on apprend à LBL Group, Travel Retail. Vous n'êtes pas installés qu'à Paris, puisqu'il n'y a pas que Roissy-Charles de Gaulle, j'imagine. Non, nous sommes sur Roissy, Orly, Lyon, Nice et Marseille. Nous avons une filiale en Italie. On pose cette petite question commune, Thomas ? Oui, tous les deux, aujourd'hui, c'est une question qui est parfois un peu taboue. La question du salaire, aujourd'hui. Le salaire, alors qu'on parle du pouvoir d'achat, on parle de l'inflation aujourd'hui en France. Quelle est votre politique salariale auprès de vos futurs candidats qui nous écoutent ? Eh bien, la politique salariale, évidemment, on essaye de la donner la plus motivante possible. Il y a la politique salariale et puis aussi l'accompagnement. Quand on rentre chez LBL, c'est aussi une société qui a une très forte notoriété. On a un centre de formation qu'on a ouvert il y a quelques années pour accompagner nos nouveaux entrants, mais aussi les professionnaliser, les amener à évoluer, monter en compétences. Et bien évidemment, la politique salariale suit cette évolution, bien sûr, de compétences chez nos collaborateurs. Jean ? Moi, il y a deux messages que je voudrais passer. Le premier, c'est qu'historiquement, on a considéré que comme on faisait le bien ou qu'on était dans une entreprise qui avait du sens, on pouvait se permettre de payer un peu moins bien nos collaborateurs que le marché. Ça fonctionne dans les entretiens, ça ? Oui, en tout cas, on était transparents. On leur disait, vous venez chez nous, pas en mercenaire, vous venez chez nous pour contribuer à une cause qui est noble, dont on est fiers. Et donc, ça justifie peut-être un petit décrochage par rapport au prix du marché qu'on pourrait trouver dans d'autres start-up de la tech, type Doctoly, Balan ou Blablacar. Mais depuis, on a rattrapé, on s'est mis au niveau du marché, et je pense que c'est juste comme ça. Le deuxième message, c'est qu'on a une spécificité chez Phoenix. On est dans ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Et donc, on a fait le choix d'encadrer les salaires de 1 à 5. C'est-à-dire que le plus gros salaire de la boîte, qui n'est pas le mien d'ailleurs, pour être transparent, n'est pas cinq fois supérieur au plus petit salaire d'entrée. On pense que les écarts de salaire de 1 à 1 000, qu'on peut voir parfois dans les grands groupes du CAC 40, sont de l'ère précédente et ne sont plus dans le sens de l'histoire. On a vu ça à son importance. Juste pour postuler à LBL, Thomas. Oui, LBL, pour postuler sur votre site, j'y suis allé tout à l'heure, lbltravelretail.com Il y a toutes les offres disponibles. On peut aussi envoyer un mail de la part de BFM Business à contact.lbltravelretail.com Les liens sont à retrouver sur notre page LinkedIn.